Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News The Test. On est parti aujourd'hui dans une vidéo en poil plus cool, comme vous me le demandez à chaque fois, pour découvrir les produits que j'utilise jamais. Ça paraît peut-être anodin, tout con, mais je pensais que ça pouvait être intéressant pour du coup décrire les produits que j'utilise à chaque fois. On est à présent dans le setup de Mr. Florian en double screen, donc tout ça bien évidemment, on l'utilise à poison. Si vous voulez des petites vidéos où on vous explique pourquoi pas le cap management qu'on a pu faire, etc. Je ne sais pas encore comment tourner cette vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a déjà là des petits produits que j'utilise plus ou pas ? Ça fait mal au cœur, mais je l'aimais tellement. Regarde, la Canon Legria Mini X, c'est le truc que tu sors de la poche, qui n'est plus en vente nulle part, mais qu'on n'utilise plus puisque ça faisait du 1080p et que tu étais en grand angle, donc c'était un peu casse-pied au fur et à mesure d'avoir, vous savez, l'effet fisheye, contrairement là à la 7S2 qui me filme, où on est en ultra HD, on est à 24 images secondes, et puis surtout, on n'a pas cet effet fisheye, donc ça fait de suite un peu plus quali. On a quelques boxes, là-haut aussi, il y a pas mal d'histoires. Ah, attends, attends, si, il y a une box qui a une belle histoire quand même. Regarde, mec, je m'étais fait bâcher sur cette vidéo, alors que la tablette est très très bien. Tout le monde était là en mode, oui, monsieur, monsieur. Bon, je ne suis pas forcément le client, d'où le fait qu'elle soit encore dans la boîte, si tu veux. C'était assez rigolo, là, à Noël, on avait déballé ce petit produit de Cyprien Gaming, qu'ils avaient fait, hop, hop, là. On passe directement, je pense, au placard, hein. El señor del placard, tu viens à l'ouvrir comme ça, et là, tu te retrouves dans le graal. Voilà, je ne fais pas du tout, je ne sais pas quel accent je fais, je suis juste naze. Autant vous dire qu'on n'a que deux paires d'oreilles entre Florian et moi, donc on a forcément des casques ici qu'on n'utilise pas souvent. Là, c'est des petits casques USB. Alors là, c'était la petite technique. En gros, j'avais une tringle juste au-dessus pour mettre à la base des vêtements, hein, n'est-ce pas ? Mais on s'en fout des vêtements, il vaut mieux avoir de la high-tech dans un placard, merde ! Du coup, j'ai dévissé légèrement ici pour pouvoir passer les petits casques comme ça, juste au-dessus. Ce qui fait que vous pouvez venir à 10 à la maison sans problème. On a de quoi vous alimenter les petites oreilles pour qu'on puisse jouer tous ensemble. J'ai fait toutes les boxes aussi avec les câbles, etc. Pourquoi pas vous détailler aussi dans une vidéo toutes les boxes ? Je pense que ça peut être pas mal, il y a plein, plein, plein de trucs cachés à l'intérieur. Bon, on enchaîne dans les produits que je n'utilise plus. Les Snapchat, je pense que c'était très rigolo. Snapchat, je l'utilise de moins en moins. Elles sont magnifiques, ces lunettes, je les trouve super sympas. C'était osé, de leur part, d'avoir fait ce produit-là. Le fait est qu'aujourd'hui, j'utilise de plus en plus Instastory. Je trouve ça plus quali, plus chaleureux, voilà. Donc, si vous voulez en même temps me suivre sur Instagram, vous savez que j'utilise de plus en plus ce réseau social-là. Bon, produit que je n'utilise plus... C'est bien, mets-toi à 4... Mets-toi à 4 pages, j'avais dit... Coucou, toi ! Bon, vous vous souvenez de lui ou pas ? Je crois que les photos Instagram de ce PC, ça a daté d'il y a au moins deux ans. Qu'est-ce qu'on a dans ce PC ? Je ne sais même pas ce qu'il reste dedans. On fait genre, vous savez un peu les émissions à l'américaine, quand ils arrivent dans les cabs et qu'ils découvrent ce qu'il y a dans les anciens produits. Oh, c'est vieux tout ça. Oh là là, la petite alimentation thermaltèque de 430 watts, la petite rame, genre il reste une barrette de rame en mode... Toi, je vous laissez là, tranquille. Il n'y a même pas de terre graphique, il n'y a rien. Allez, on range. Et oh ! En produit que j'utilise plus trop souvent aussi, c'était ici, c'est tous les anciens disques durs, les petits SSD, des PC portables. Quand vous voulez jeter un PC qui est vraiment beaucoup trop obsolète, prenez au moins le disque dur, parce que pour caler des films dedans, on s'en fiche un petit peu. Je ne parle pas de Blu-ray, je ne parle pas du Loot Wall Street, bien évidemment, parce que ça, il faut l'encadrer, il faut mettre une... sous cloche, n'est-ce pas ? Mais ce genre de disque peut vous servir, et la petite astuce, et on va passer directement ici, tiens, regarde, Florian, hop, je vais leur montrer ça. Ça, c'est un truc tout bête, ça coûte 15 balles, et ça te permet d'utiliser tes disques durs sans démonter ton ordinateur. Je l'avais déjà présenté, tu viens, hop, dans le rack, ici, mettre ton disque dur, il y a même de l'USB 3.0 qui est dispo là, tu l'alimentes, tu relis ça en USB directement à ton PC, et tu peux caler que ça soit des SSD ou des disques durs 3.5 ou 2.5 directement sur ton ordinateur. Oh, ça c'est vieux, ça c'est trop bien écriable ! Regarde ce que j'avais, ça, mais évidemment, je n'utilise plus. Ça, mesdames, messieurs, lorsque Romain, alias... Allez, allez, attends, attends. Allez chercher ça, je crois que sur Internet, c'était DJ... Attends, c'était comment je m'appelais ? J'avais un blase pété, total, et genre, tu sais, je me nommais DJ, alors que tout ce que je faisais, c'était mettre la piste A, ok, allez-y, sur la piste B. Allez, salut, abonne-toi ! Ils en font des super sympas, n'empêche maintenant Hercule. Ça, ça valait que dalle à l'époque. Tiens, ça aussi, regarde, ça s'est... J'avais déballé, je crois que c'était l'année dernière, avec Pierre Croce devant la vidéo. Avec ce jet, il sera toujours bien. Exactement. Je n'ai jamais réussi à faire marcher le logiciel qu'ils mettent avec, du coup, c'est là. C'est en attendant. Il y a l'Axon 7, l'Axon 7 qui est ici, qu'on utilise en portable secondaire, surtout quand on part à l'étranger, puisque c'est pratique d'avoir plusieurs cartes SIM. La carte SIM en France, c'est la carte SIM à l'étranger pour aider de payer une blinde en or forfait, n'est-ce pas ? Toi-même, tu sais. Après, il y a le hashtag FreeMobile à Noël, hein, 15 euros par an, on ne va pas se mentir. Ici, et ça, est-ce que vous avez connu ça ? Ça, c'est un ancien produit. Regarde ça, tu sais ce que c'est ou pas, Florian ? Je te laisse chercher, va-t'en, vas-y, je te filme, je te laisse chercher. C'est un ventilo pour un PC ? Non, ce n'est pas un ventilateur pour un PC. C'est juste un ventilateur, en fait, je n'en sais rien. Non plus, vas-y, regarde, je t'explique. En gros, le problème qu'on avait il y a quelques années, c'était que les disques de Xbox se rayaient quand on transportait la Xbox 360 avec le disque à l'intérieur, puisque le disque tournait légèrement et du coup, il se rayait. Ce produit, ça coûtait, je ne sais pas, 30 ou 40 euros à l'époque. Tu l'ouvres comme ceci, tu mets le CD à l'intérieur, il y a une petite patte qui fait que quand tu appuies dessus, ça vient combler tout simplement les petites rayures du CD. Et c'était grâce à ça qu'on pouvait rejouer à Call of Duty Black Ops sans racheter un jeu. C'est beau quand même, hein ? Putain, lui aussi, il est là ? Non, 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 ça, on ne va pas en parler, mec. Plus tard, peut-être, vidéo dédiée, pourquoi ? Pourquoi plus de Mac Pro ? Il est sur une étagère, j'en ai honte. Hélas, ce qu'on utilise sinon en accessoire, mais vraiment très peu souvent, c'est le petit investissement que je vous dis de faire ou pas, puisque finalement, je l'ai fait et je ne l'utilise pas. C'est les racks en plus à mettre en dessous d'un appareil photo. Celui-ci, c'est pour le 5D Mark IV et celui-ci, c'est pour l'A7S II. Ça vous permet tout simplement, en plus de prendre votre appareil photo à la verticale, de pouvoir mettre une petite batterie en plus. Plutôt que d'en avoir qu'une seule, vous venez mettre deux batteries d'un coup, qui fait que plus d'autonomie sans avoir à changer la batterie entre-temps. J'utilise très peu puisque ça rajoute vachement de poids et avec la plupart des accessoires comme les trépieds, comme les stabilisateurs pour appareils photo, on n'a pas forcément la possibilité de l'utiliser facilement. Suivant ! Alors là, il y a des chapeaux, du coup, tu vois, voilà, c'est magnifique. Là, on a deux petits produits. Il y a cette boîte, tout simplement, mais la lampe, je l'utilise, hein, ne rêvez pas trop. Et là, on a la petite tablette bambou que j'avais pu tester à Noël. Souvent, ces produits-là, on les fait gagner au fur et à mesure sur la chaîne Le Bon Plan Hightech, que je laisse comme d'hab en description. On vous fait gagner des produits, on récupère vos vidéos, ce qui crée un contenu sur la chaîne. Et de votre côté, ça vous fait de la publicité puisque votre chaîne est mise en description en avant ainsi que dans les tweets quand on annonce la vidéo. Il y a de plus en plus de petits jeunes qui essaient de faire des trucs super sympas, donc je vous invite à aller voir parce que c'est des vidéos high-tech aussi. Et de toute façon, vous n'êtes pas obligés d'envoyer des vidéos, vous pouvez juste en profiter. Et là, on a, ça c'est le Graal, je pense qu'on le prendra, mais dès qu'on va aller à la montagne faire du VTT, c'est la batterie externe solaire. Vous branchez votre téléphone, vous la mettez dans la petite poche pour protéger votre téléphone du soleil et elle vient tout simplement profiter des bénéfices du soleil pour recharger votre smartphone. Encore, la caverne m'a dit, va-bas, le crois-tu ou pas ? On découvre des choses aujourd'hui, hein. On a des claviers. Bon, ça inutile de vous dire pourquoi je ne l'utilise pas. Voilà, j'ai jamais compris les gens comme Florian, ici présent, qui arrivent à l'utiliser. Moi, c'est un clavier mécanique avec les Switch Red minimum. Si je vous ai perdu, ne vous inquiétez pas, c'est que ce clavier sera parfait. Bon, c'est la maille dégueulasse. Et là, on a le petit clavier Klim aussi qui dépanne toujours. On a, en période de forte chaleur, n'est-ce pas, le petit ventilateur qui ne sert strictement à rien, à part juste rassurer notre psychologie sur le fait qu'il fasse un peu moins chaud alors qu'absolument pas. Et on a ici les petites enceintes que je vous recommande à chaque fois. On a changé au fur et à mesure d'enceintes, hein, n'est-ce pas ? Regardez la différence juste de... Voilà, voilà ! Comment vous dire ? C'est forcément plus sympa d'avoir ça, mais ça prend beaucoup plus de place. Le fait est que ça, sur un petit bureau improvisé en vacances, c'est juste super pratique. Et ça coûte 14,90€. À l'époque, en tout cas, ça coûtait moins de 15€. C'est des Logitech et c'est dispo aussi sur Amazon en 24 heures. Toi-même, tu sais si tu as Prime Now. On a ici aussi une autre petite souris. Et ici, on a tout ce qui est accessoire totalement débile, hein, du style drone et tout ce qui s'ensuit. Et là, et là, bon, on a les cartons pour envoyer, n'est-ce pas, les produits au bon plan high-tech, encore une fois, quand vous remportez des produits sur le compte Twitter. Là, on a... Bon, on ne va pas leur montrer ça maintenant. En gros, c'est un compresseur. C'est de l'air comprimé pour pouvoir nettoyer les voitures de modélisme. On fera une vidéo peut-être spéciale accessoire modélisme, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est la vie. Ça évite de prendre des lingettes et d'être là à frotter comme un débile. On a un écran. Ici, un écran. Pourquoi ? Parce que finalement, le triple screen ne rentrait pas. Les mecs ont des problèmes de place, tu sais. C'est vraiment les problèmes de riches débiles, quoi. Bon, écoutez, on a un écran par terre parce qu'on ne pouvait pas en mettre trois, hein. Sinon, on ne se serait pas gêné. Et ici, on a les produits qu'on fait gagner encore une fois sur le bon plan E-Tech. J'avais pu tester les petits... Le petit tour de coup d'Ivacor. Perso, ce n'est pas mon kiff. Le tour de coup, je n'arrive pas à comprendre forcément le délire. Et là, on a un casque dit gaming de Logitech que je n'ai pas du tout trouvé gaming. J'ai pu le tester. Il est beau, il est sympa, mais ce n'est pas... Enfin, je ne vois pas le rapport avec le gaming à part le mot un peu commercial pour vendre clairement un peu plus, tu vois. Ici, on a des petites boîtes. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Attends, qu'est-ce qu'on a ? Oh, mec ! Ça, vous allez kiffer. C'est le casque que tu ne peux pas acheter, sauf si je te le fais gagner. C'est le casque avec... C'est tout bête, c'est un casque... Un casque chinoiserie, comme on dit, avec le logo YouTube. C'est toujours stylé. On a les petits écouteurs ici, sans fil, que je n'avais pas du tout aimé. Je les trouvais très, très peu pratiques. Mais au niveau de la technicité, si je puis dire, c'était juste super impressionnant de se dire que ça, c'est des écouteurs en Bluetooth. C'était une des premières paires d'écouteurs avant que les Airpods débarquent sur le marché. Donc, c'était plutôt intéressant à tester tout ça. Et ici, on a ce qui fait très mal aussi, mais c'est la balance connectée. Je ne la sors pas souvent parce que je me fais peur, sinon. Et puis, voilà ! Je pense qu'on a fait le tour des produits qu'on utilise peu ou pas du tout. Si ça vous a donné envie de vous abonner, de découvrir un peu plus notre monde et qu'on vous le partage, n'hésitez pas. Vous postez un commentaire, les commentaires les plus likés qui vont remonter du coup et que je verrai le plus facilement. Je les prendrai bien évidemment en compte pour les prochains sujets de vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501